Savez-vous ce que vos clients recherchent vraiment, ce que vos clients veulent vraiment quand ils achètent votre solution, votre produit, votre service ? Nous avons réalisé récemment un sondage, plutôt une sorte d'étude qui proposait aux répondants de pouvoir répondre à des questions pour évaluer leur marketing, tout simplement, et c'était complètement anonyme. Parmi les questions, il y avait une question qui demandait « connaissez-vous les motivations qui animent la décision d'achat de vos clients ? » Et là, 81% des personnes ont répondu « oui ». Elles savaient exactement pour quelles raisons leurs clients s'adressaient à eux. Et puis il y avait une question un peu plus bas qui demandait « avez-vous étudié les motivations sous-jacentes, les motivations profondes de vos clients qui vont animer leur décision d'achat ? » Et là, 70% des répondants ont déclaré « non ». Donc, si je synthétise, 80% des répondants qui étaient des dirigeants d'entreprise ou des marketeurs, déclaraient « connaître les motivations », savoir pourquoi leurs clients s'adressaient à eux. Et en même temps, 70% de ces mêmes personnes déclaraient « ne pas avoir étudié » et « ne pas savoir quelles étaient les motivations et les aspirations profondes et sous-jacentes qui allaient impacter la décision d'achat de leurs clients ». Donc, très concrètement, ce résultat est paradoxal. Comment, à la fois, on peut être sûr des motivations et savoir très précisément pourquoi on s'adresse à nous, ou à vous en tout cas, pour acheter votre produit et vos services, et en même temps, ignorer les raisons et les motivations profondes qui en sont venues à effectuer cet acte d'achat. La réalité, ce qu'on peut en déduire, c'est que très souvent, on pense savoir, on pense connaître la raison la plus évidente qui ont poussé à passer la porte ou à effectuer un achat en ligne, par exemple. Mais en réalité, il y a une autre réflexion qui s'y met en place, certainement bien avant, et qui a, bien avant ou quelques secondes avant en tout cas, et qui a eu un impact beaucoup plus fort sur la décision d'achat. Aujourd'hui, grâce aux imageries médicales et au progrès en termes de neurosciences, on sait effectivement que les décisions d'achat, et en général même toutes décisions, sont prises plutôt, plutôt au niveau de l'échelle temporelle, c'est-à-dire avant, par les émotions que par la raison. D'où l'intérêt évident de creuser, de comprendre mieux pourquoi et quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui vont animer la décision d'achat. Donc, pas ce qui est évident et que finalement tout le monde peut voir, mais les aspirations et les motivations beaucoup plus profondes, et donc pour la plupart émotionnelles, qui vont animer vos clients. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier exactement qu'est-ce que sont, déjà dans un premier temps, cette partie immergée de l'iceberg, ces motivations que peu de gens perçoivent, puisqu'il y a toute la partie de la rationalité, on sait pourquoi on va acheter un produit ou un service de manière rationnelle, mais tout, donc ça c'est la partie émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire que tout le monde est capable de voir, vous comme vos concurrents d'ailleurs, mais il y a cette partie immergée, où il y a les sentiments, où il y a les croyances, où il va y avoir les émotions, et cette partie-là, qui est souvent beaucoup plus importante que la partie visible, il est nécessaire d'aller les explorer. Donc, on va voir de quoi il s'agit, et on va voir également pourquoi cette importance que ça va pouvoir apporter pour améliorer votre pouvoir de persuasion et de, on va dire, de la manière de pouvoir convaincre vos clients en explorant les tréfonds de leur motivation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la motivation, quelles sont les motivations, les aspirations de vos clients ? Alors, elles sont de diverses natures. Il peut y avoir, donc on l'a vu, des aspirations et des motivations qui sont très évidentes et très rationnelles, et c'est ce qu'on va appeler les motivations fonctionnelles. Je souhaite que ce produit ou ce service me permette d'effectuer ça. Ça peut être, je souhaite que mon téléphone me permette de téléphoner, tout simplement. Donc ça, en général, c'est la partie la plus simple à réaliser. On va lister ce qu'on est capable de permettre ou d'obtenir ou de réaliser grâce à notre produit ou notre service. Ça, je parle que c'est un exercice qu'on peut faire aussi bien en B2C qu'en B2B, qu'on vende à des entreprises ou qu'on vende à des particuliers. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est lorsqu'on va s'intéresser à la partie qui ne touche plus la partie de la rationalité, mais la partie des émotions et des aspirations qui sont beaucoup moins factuelles, beaucoup moins, on va dire, rationnelles. Donc, en consommant ce produit ou en faisant appel au service de telle entreprise, ou en faisant appel à ce service-là, qu'est-ce que votre client va chercher à obtenir en termes d'émotion, en termes de statut social, en termes de, on va dire, de combler une peur qu'il pourrait avoir ? Donc, ce qu'il est vraiment extrêmement important de faire à ce niveau-là, c'est d'aller explorer dans sa tête, très exactement, par quelles émotions il va pouvoir passer, ce qu'il pourrait essayer de combler socialement, émotionnellement, ou même au niveau de quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, même, je dirais, presque à un niveau spirituel pour certains, qu'est-ce qu'il va chercher à accomplir en faisant appel à ce service ou à ce produit. Alors, ça peut paraître très trivial ou très étrange de réaliser cette étude. Déjà, il est certain que ce n'est pas quelque chose de très simple à faire, ça ne se fait pas en quelques minutes sur un coin de table. En revanche, en ayant une bonne connaissance de vos clients, et pour cela, il faut parler avec eux, c'est absolument nécessaire, ou en tout cas récolter des informations, on va pouvoir identifier très précisément, par rapport à leur profil, quelles sont ses motivations sous-jacentes. Il ne faut pas seulement parler avec eux, il faut très bien les écouter. Ça, je pense que vous l'avez très bien compris, en marketing, comme dans beaucoup d'autres disciplines, notamment en commercial, l'écoute active de son client est essentielle pour très bien le comprendre. Mais juste l'écouter n'est pas du tout suffisant. Il faut que, lorsque vous l'écoutiez et que vous le comprenez. Donc, il y a réellement la notion d'empathie. Et on va se rendre compte, de manière, on va dire, plus ou moins subtile, selon votre sensibilité, parce que ça nécessite d'avoir une certaine sensibilité également, que chez certains clients, il va y avoir le besoin, en faisant appel à telle entreprise, le besoin de limiter un risque. Ça peut être également d'améliorer son statut social. Ça peut être, en consommant ce service particulier, je vais rechercher à atteindre un objectif de me faire bien voir de mes pairs, ou augmenter mon niveau de coolitude, par exemple. Ça, au-delà des fonctionnalités merveilleuses que pourrait avoir votre produit ou votre service, avoir cette information et cette compréhension de vos clients est un levier extrêmement puissant pour votre communication. Et on va voir pourquoi après. Avant de poursuivre, je voulais vous inviter, si vous aimez déjà ce que vous venez d'entendre, à vous abonner à notre chaîne, où vous trouverez beaucoup d'autres vidéos de ce type, où on va vous donner des conseils sur le marketing et sur la communication, que ce soit au niveau de la stratégie ou de l'opérationnel, et qui vont vous permettre d'améliorer votre marketing pour votre entreprise, votre solution et votre produit. Donc, vous pouvez vous abonner et puis vous serez notifié de toute nouvelle vidéo qui paraîtra. Alors, revenons à ce que nous disons. Pourquoi cet exercice est extrêmement important ? Pourquoi comprendre les motivations et les aspirations profondes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas évidentes, pas les rationnelles, mais celles qui sont beaucoup plus émotionnelles, est indispensable et surtout une arme particulièrement puissante pour être bien meilleure dans votre communication et votre marketing ? Eh bien, tout d'abord, en ayant cette visibilité, cette conscience de ce qui anime vos clients, des émotions qu'ils vont rechercher et, on va dire, les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer au terme émotionnel, vous allez créer une connexion. Vous allez créer une connexion que les autres n'auront pas nécessairement fait. Par ailleurs, en comprenant les besoins, on va dire, les attentes qui ne sont pas exprimées très clairement, c'est-à-dire quelles sont mes motivations émotionnelles ou qu'est-ce que je vais rechercher à obtenir, vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents. Si vos concurrents vont uniquement parler d'arguments très rationnels, les fonctionnalités, ce qu'on va pouvoir permettre de gagner, ils vont jouer que sur un seul tableau est celui de la rationalité. Alors que vous, en ayant ces informations, vous pourrez jouer sur beaucoup d'autres tableaux, pas uniquement celui de la rationalité. Et comme vous jouez sur d'autres tableaux qui sont de l'ordre du beaucoup plus profond et qui vont toucher la partie émotionnelle du cerveau, donc je reviens beaucoup sur l'idée des émotions, mais c'est parce que, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est très exactement là où se situe le cœur de la prise de décision, avant la rationalité. Donc vous avez tout intérêt pour avoir un temps d'avance à aller toucher, à aller presser sur les boutons de la sensibilité et des émotions, avant d'aller parler au côté rationnel de vos clients. Donc vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents en ayant cette connaissance et en l'utilisant dans votre manière de communiquer. Et puis, on va dire à une échelle supérieure, en communiquant différemment, vous allez vous positionner différemment. Vous allez, pour une partie de la population, pour une partie de vos clients, celle à laquelle vous vous adressez, être identifié comme différent, comme l'entreprise, le produit ou le service qui le comprend le mieux. Et ça, c'est un avantage concurrentiel démentiel. Parce qu'il sera beaucoup plus difficile de détrôner une entreprise, un produit ou un service qui est numéro un dans le cœur de quelqu'un que dans sa raison. Et ça, j'insiste, même en B2B, où on a tendance à croire que les prises décisions sont beaucoup plus rationnelles, finalement, l'expérience montre que ce n'est pas tellement la réalité. Qu'au final, le décideur, le donneur d'ordre, va vraiment beaucoup plus se fier sur ses émotions et puis après ne va faire qu'argumenter avec des arguments qui sont rationnels, donc il ne faudra pas occulter non plus, pour prendre sa décision et la faire accepter s'il y a un collège de décideurs. Concrètement, comment ça se traduit ? Parce que là, ce qu'on vient de dire, ça peut paraître un peu nébuleux. Donc je tenais à partager avec vous une étude, enfin on va dire un cas, ce n'est pas une étude, c'est un cas réel, très concret, de quel est le bénéfice que vous allez pouvoir retirer à très court terme à faire cet exercice de bien comprendre quelles sont les aspirations, les peurs et les craintes de vos clients, mais à un niveau bien, on va dire, non exprimé, qu'ils n'ont pas vous dire comme ça sur un bout de table, juste parce que vous leur avez posé la question. Alors récemment, on a accompagné une entreprise qui est un bureau d'études spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur innovation, mais dans l'industrie. Donc c'est une innovation industrielle, ça coûte relativement cher, pas forcément les tarifs de nos clients, mais en tout cas de manière générale, l'innovation peut avoir un certain coût, et puis ça représente un certain risque. Donc ça, au niveau expertise, on va dire qu'ils sont effectivement à un très bon niveau, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres bureaux d'études qui sont à un très bon niveau d'expertise et à peu près en mesure de proposer des services équivalents, même si c'est vrai qu'on est sur une entreprise qui a une forte expertise et une belle longévité également. Lorsqu'on a travaillé sur l'étude de leur cible, de l'étude de leur persona, donc les persona, c'est à quel profil de client vous vous adressez en priorité, ceux pour qui vous êtes le plus susceptible d'apporter de la valeur. On a bien entendu étudier les aspirations fonctionnelles, qu'est-ce qu'ils attendaient qu'ils soient exécutés et réalisés pour eux, mais bien entendu, juste après, on a étudié les aspects émotionnels, leurs peurs, leurs croyances, leurs aspirations. Et là, on s'est rendu compte, parce qu'ils avaient une très bonne connaissance de leurs clients et parce qu'ils les pratiquaient quand même depuis un moment et puis parce qu'ils discutaient beaucoup avec eux, qu'une de leurs grandes peurs, quelque chose qui leur faisait très peur, c'était le risque lié à l'innovation. Parce qu'effectivement, sur X nombre d'innovations qui sont testées, il y en a beaucoup qui ne voient pas le jour et c'est un risque. Et puis, il y a toujours le risque que ça prenne trop de temps, que les budgets soient dépassés, qu'il y a tout un risque autour. Et malmener un projet innovant, ça pouvait impacter directement leur évolution dans l'entreprise, même leur pérennité dans l'entreprise en tant que personne en charge d'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retravaillé tout le pitch et les messages marketing pour dire que, bien sûr, ils aidaient les entreprises à innover dans l'industrie, mais on a ajouté en réduisant le risque lié à l'innovation. Juste ça, en réduisant le risque à l'innovation. Et puis, on a demandé à notre client, bien sûr, de tester ce nouveau pitch parce qu'on ne peut pas savoir si ça marche avant de l'avoir pratiqué. Et il a testé une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Et à chaque fois, le même retour. Sandy, vous n'imaginez pas comme ça marche bien. C'est incroyable comme les jeux réussissent à capter beaucoup mieux l'attention des gens à décrocher plus de rendez-vous depuis que je dis cette phrase à la fin et que je me présente de cette manière. C'en est presque magique. Et ça a été tellement presque magique que le jour où il a oublié de le faire, ou parce qu'il était peut-être un peu plus fatigué, qu'il a voulu retourner à ses vieilles habitudes, il a eu beaucoup de mal à raccrocher les wagons et à conserver l'intérêt de son interlocuteur. Donc, en ayant étudié en profondeur et identifié que cette partie, le risque lié à ce qui était demandé de faire, l'innovation, était très présent et qu'on allait anticiper et dire « Nous, on fait ça, mais en plus, on réduit le risque » allait permettre de vraiment très bien se différencier et d'être beaucoup plus persuasif et convaincant dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? 1. Il est nécessaire d'étudier les aspirations, les motivations, les peurs et les craintes profondes de vos clients. 2. Il est nécessaire de parler avec vos clients, de bien les connaître. Alors, soit vous le savez déjà parce qu'on a beaucoup parlé avec eux et l'exercice sera peut-être un peu plus simple, soit il va falloir beaucoup discuter avec eux pour le faire remonter. 3. Une fois que vous avez identifié cela, il ne faut pas juste le garder en tête, il faut le traduire en message ou éventuellement en action pour pouvoir créer des moments où ils vont pouvoir prendre conscience que vous êtes capables de répondre à ces motivations. Alors, bien sûr, pas de manière, on va dire, objective et évidente, mais en tout cas, ils vont comprendre et se connecter à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous laisser éventuellement un petit commentaire pour en dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos et puis on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...